Aujourd'hui, je vous présente un hors-série pour la chaîne. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, moi, par mon travail ou par ma petite passion de faire des vidéos sur YouTube, je suis amené à faire des traductions. Dans mon travail, je suis souvent confronté à des gens qui sont d'une langue étrangère et on a vraiment du mal à se comprendre. Et puis, dans ma petite passion d'être YouTuber, je me retrouve souvent, parce que comme je teste des produits pas chers, avec des produits chinois, avec une notice complètement en chinois, et je me galère pour pouvoir vous présenter des vidéos en vous expliquant toutes les fonctionnalités des produits. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui m'a été envoyé par la marque Mewyes, qui est un petit stylo, alors qui est un peu plus gros qu'un stylo, mais en tout cas, eux, ils disent que c'est un stylo, qui va permettre en temps réel de traduire ce que vous allez scanner sur une feuille, mais également, il va vous permettre, si vous enregistrez quelqu'un qui vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas, de la traduire directement à l'oral. Donc, tout ça, c'est des belles promesses. Et donc, l'objectif de la vidéo, ça va être de savoir si ça fonctionne réellement, si ça vaut le coup ou pas de l'acheter, parce que c'est pas gratuit. C'est pour ça que je vous dis que c'est un hors-série, parce qu'on est sur un produit qui est un peu plus cher que ce qu'on présente habituellement sur la chaîne. On est aux alentours de 150 euros. Mais avant de passer au test, je vous souhaite la bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et tech à bas prix ou à bon rapport qualité-prix, ou des objets que j'ai envie de tester, comme celui-ci. Donc, si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Eh bien, allez, sans plus attendre, on se retrouve devant la boîte, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, et puis après, on fait les tests. Et voilà la boîte. Donc, on est sur une boîte complètement classique. À l'intérieur, on retrouve une petite carte de test qui va vous permettre de voir si ça fonctionne bien. Notre appareil est dessous. On a une petite boîte. où nous retrouvons un petit user guide où il y a le français, et qui est plutôt bien fait, qui est bien illustré, et un câble de recharge USB vers USB type C. Alors, il ne va pas faire que recharge, puisque c'est aussi un câble de transmission de données, parce que ce petit stylo, vous allez pouvoir le brancher à votre ordinateur pour passer des fichiers d'un à l'autre. On y reviendra tout à l'heure. Et voilà notre petit stylo. Alors, je l'ai testé un peu avant, c'est pour ça qu'il y a des bulles. Quand ça arrive, il n'y a pas de bulles. Alors, il est complètement en plastique. On a ici une surface qui est laquée, alors qui prend super les traces de doigts. Mais on a ici un écran, et cet écran est tactile. Ici, on a le petit scanner qui va permettre de lire le texte. Un bouton marche-arrêt. Un bouton volume plus, volume moins, mais qui va servir également pour définir la langue quand vous parlez avec quelqu'un. Je vais vous expliquer ça par la suite. Un petit micro ici. Et puis, le port pour la recharge. Et ici, vous avez le haut-parleur qui va vous permettre d'entendre la traduction. Mais pas que, parce qu'il fait aussi baladeur. Mais vous allez voir, c'est quand même assez limité. Donc, on va parler tout de suite des caractéristiques techniques. Comme ça, ça permettra de faire un test en toute tranquillité. Alors, comme je vous ai dit, il peut fonctionner en ligne ou hors ligne. Sachant que hors ligne, ça ne va pas trop servir d'un nom contré, puisqu'il ne peut que traduire entre les langues suivantes. Chinois, anglais, japonais et coréen. Donc, en fait, il n'y a pas le français. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, en ligne, il peut traduire 112 langues. Donc, je ne vais pas vous faire la liste. Je vous conseille d'aller voir la description du produit en cliquant sur le lien dans la description. Vous allez voir s'il y a la langue qui vous intéresse. Mais bon, 112 langues, on est quand même plutôt tranquille. Alors, il peut reconnaître 300 caractères par minute lorsque vous allez scanner. Voilà, sinon, vous allez le voir. Mais pour moi, c'est un système Android avec une surcouche qui fait tourner l'appareil. Il peut scanner du texte qui a une police entre 5 et 22. Vous savez, en taille. Il a une optimisation pour les droitiers ou pour les gauchers. Il fait 78 grammes. Sa taille, c'est 32 millimètres sur 150 millimètres sur 13 millimètres d'épaisseur. Donc, l'écran fait bien 2,98 pouces. Il embarque 1 giga de RAM et 8 gigas de ROM. Alors, pourquoi il y a de la ROM ? Parce qu'en fait, vous pouvez enregistrer les textes que vous scannez, les garder en mémoire et après, les récupérer sur un ordinateur. Vous pouvez avoir des phrases favorites que vous pouvez enregistrer. Comme ça, ça vous permet de parler directement à des gens. Je ne sais pas, par exemple, bonjour, je m'appelle Vincent en anglais. Tac, vous pouvez directement le déclencher sans parler à l'appareil. Mais vous pouvez également mettre des musiques pour que ça devienne un baladeur. Il a une fonction Bluetooth. Ce qui va être bien, c'est que vous allez pouvoir l'appairer à des petits écouteurs qui vont vous permettre de ne pas forcément que tout le monde entende les traductions. Il n'y a que vous qui les entendez. Donc, ils nous disent qu'il a un haut-parleur intégré de haute qualité. C'est ce qu'on va voir. Et il a en lui-même une batterie de 1200 mAh. Ce qui lui permet d'être autonome à peu près 4 à 5 heures par charge. Alors, je vous avoue que je n'ai pas testé ce point-là. Mais sachez que je ne l'ai jamais rechargé et j'ai fait quand même pas mal de tests. Vous arrivez sur cet écran-là où vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Soit de la numérisation de texte, soit de la traduction vocale. Soit vous pouvez utiliser la fonction baladeur. Soit enregistrer. En fait, ça va faire un dictaphone à l'enregistrement intelligent. Extrait de texte. Et bien, ça va vous permettre d'enregistrer des extraits de texte à l'intérieur du scanreader. Favoris, c'est vos phrases favorites, comme je vous l'ai expliqué. Et ici, c'est les paramètres. C'est là où vous allez paramétrer votre Wi-Fi, paramétrer la prononciation automatique ou pas de la traduction, mettre à jour le système. Enfin, voilà, tout un tas de choses. Et puis aussi, choisir la langue de l'appareil. Donc, ce que je vous propose d'abord, c'est de tester la première fonction qui est la numérisation de texte. Quand on est là-dessus, vous pouvez choisir la langue que vous voulez traduire. Donc là, par exemple, vous allez sur le petit truc et vous vous dites que moi, je veux traduire de l'anglais au français. Et là, dès que vous allez passer sur un texte en anglais, on va prendre n'importe quoi, par exemple User Guide ici. Vous avez juste ici, il y a deux petits trucs. Vous voyez, quand vous appuyez, ça va faire une petite lumière qui va vous aider à savoir où vous allez scanner. Et en plus, ici, sur le côté transparent, vous avez le trait. Et avec ce trait, vous suivez l'écriture. Donc là, on va le faire, par exemple, sur User Guide. Et vous voyez, il a bien vu User Guide. Donc là, je montre le son. La langue originale, je vais vous le faire écouter. Voilà. Et vous pouvez aussi, en cliquant sur Traduction, avoir la traduction. Alors, elle s'affiche directement ici. Mais si vous préférez l'entendre, eh bien... Voilà, donc ça marche plutôt bien. Donc, sur des textes courts. Et là, je pense que c'est du chinois. On va essayer de le traduire. Donc là, je reviens sur l'écran. Je vais choisir ici le chinois. Je pense que c'est ça, le chinois. En français, on va bien voir. Et je vais numériser. Si je fais Traduction. Et voilà. Donc, du coup, ça traduit plutôt pas mal. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui est écrit. Celui qui connaît le chinois qui me dit si c'est bien traduit. Mais en tout cas, ça a l'air de marcher. On va faire la ligne d'en dessous. Vous avez vu, je passe quand même relativement vite. Et si on va très vite, d'une ligne à l'autre, eh bien, ça continue de scanner. On va essayer. Voilà. Eh bien, écoutez, on va voir la traduction de ce texte. Si c'est la saison de la nidification, de nombreuses maisons se trouveront le long d'anciennes. Ruelles vertes encore intactes par la main impitoyable du spoiler. On devrait trouver les nids frêles des grands et petits fauvettes blanches. La maison bien cachée du rouge-gorge dans la berge et la structure profonde du bruit en jaune. Alors, c'est pas mal. Ça traduit. Il y a eu une incohérence. Ah, j'ai pas très bien compris. Voilà, ça fait le job. C'est un peu comme Google Traduction. Vous savez, il y a des faux, il y a des petites erreurs. Mais en tout cas, ça fait le job. Et on peut scanner quand même une grande partie de texte. Donc ça, c'est plutôt le côté sympa de la chose. Après, comme option, vous avez la traduction vocale. Pourquoi je vous disais que ces deux boutons, c'était les traductions ? Parce que quand on fait comme ça, là, vous voyez, je veux traduire du français à l'anglais. Mais ils ont été intelligents chez New West. C'est qu'ils se sont dit, quand je discute avec quelqu'un, je ne vais pas changer à chaque fois. Donc là, par exemple, si j'appuie ici, j'écoute le français. Et si j'appuie ici, j'écoute l'anglais. Donc là, par exemple, je vais parler en français. On va le traduire en anglais. Bonjour à tous. Bienvenue sur Vintech. Ici, on teste des objets domotiques et technologiques. Eh bien, c'est parfait. Alors là, vous avez vu, ça se déclenche automatiquement. Et si on le fait en anglais ? Alors là, vous allez voir mon anglais parfait. Bonjour, je m'appelle Rosy. Et vous, comment vous appelez-vous ? Bon, alors Vincent, il m'a pris pour Rosy. Mais vous voyez que ça marche très bien. Et c'est plutôt automatique. Donc ça permet de discuter avec quelqu'un en direct. Donc ça, j'apprécie assez fortement. Alors en direct, il y a un petit peu de décalage. Mais du coup, je sais qu'il y a beaucoup d'applications qu'ils font sur téléphone. Mais là, c'est plutôt le côté pratique d'avoir ça dans la poche et d'avoir juste à le sortir sans paramétrer. Après, on a la fonction baladeur. Donc pour les biens de la vidéo, j'ai mis une petite musique libre de droit dedans. Donc c'est très simple. En le branchant sur l'ordinateur, on a un répertoire musique. On les met dedans. Et donc là, on peut écouter la musique. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, dans ce cas-là, on se rend bien compte que c'est un gadget quand on le fait passer par le haut-parleur. Là où ça va être intéressant, c'est plutôt de le passer avec des écouteurs Bluetooth où on aura un meilleur son parce que là, très honnêtement, le son est pour Rave. C'est un haut-parleur, je pense, qui est calibré pour la voix. Autre option que nous avons, on a l'enregistrement intelligent qui là va être en fait un dictaphone. Vous allez voir, c'est très simple. Bon, là, j'ai déjà fait des tests, mais on va faire un petit enregistrement. Oui, pensez à dire aux gens de s'abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, là, j'ai enregistré. Et donc, du coup, je retrouve tous mes enregistrements ici si je veux les réécouter. Oui, pensez à dire aux gens de s'abonner à la chaîne, c'est très important. Voilà, c'est un intérêt limité, mais pour ceux qui ont des problèmes de mémoire et qui veulent se rappeler de choses, ça peut être sympa. Moi, je sais que sur mon téléphone, au boulot, je m'en sers pas mal du dictaphone. Est-ce que ça, ça va remplacer mon téléphone ? Je ne sais pas. Et puis après, ici, vous pouvez enregistrer des extraits de texte que vous allez pouvoir récupérer après sur votre ordinateur. Alors, c'est tout petit. J'espère que ça va bien le prendre en compte. Et oui, vous voyez, ça a bien la traduction de texte, traduction vocale, dictionnaire électronique. Tout ce qui est écrit, ça l'a bien reconnu, sauf qu'il m'a fait une petite erreur sur langue à la fin. Alors, est-ce que je l'ai retiré trop vite ? Et on enregistre en faisant la petite croix ici. Et du coup, on peut le retrouver et notre petit texte est enregistré. C'est pas mal si vous avez des documents papier que vous voulez retranscrire en Word, un truc comme ça. Ça vous évite de tout ressaisir, mais il faudra quand même vérifier ce qu'il voit. Et puis ici, vos favoris où vous pouvez enregistrer des mots ou des phrases intéressantes. Voilà pour le test. Je vous propose de se retrouver en face cam pour faire la petite conclusion. Vous voyez, c'est un objet vraiment particulier que je vous présente aujourd'hui. Et si vous n'en avez pas l'intérêt, c'est une vidéo qui ne vous aura pas plu et c'est normal. Mais dans mon cas où je tombe face à de nombreuses notices dans une langue que je ne comprends absolument pas et en étant moi-même pas au top au niveau des langues comme l'anglais, eh bien, ça peut fortement m'aider. Alors, bien sûr, il y a la traduction vocale, mais bon, ça, vous me direz, il n'y a rien d'extraordinaire puisque maintenant, sur vos téléphones, vous téléchargez Google Traduction et ça vous le fait. Mais là, celui-là, vraiment un plus. Quand même, la reconnaissance de caractère et le scanner intégré permet quand même de nombreuses choses. La traduction instantanée, et puis ça permet aussi aux personnes qui ont des déficiences visuelles de pouvoir lire. Bon, je pense que lire un bouquin complet avec ça, ça doit être compliqué, mais des petites phrases, c'est pas mal. Et puis, tout ce qui est à côté comme pouvoir enregistrer le caractère que vous scannez et après, il est exploitable sous forme de texte, eh bien, c'est vraiment bien. J'espère que vous avez vu dans la vidéo les possibilités qu'offre ce New Yes Scan Reader. Voilà, c'était une vidéo plutôt courte sur un nouvel objet. Je trouvais ça sympa de vous la présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors forcément, si vous n'en avez pas d'intérêt, vous n'en aurez rien à secouer de la vidéo que je viens de vous présenter. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et moi, je vous dis à très bientôt sur Vintech pour de nouveaux tests domotiques et tech. Allez, ciao ! Abonnez-vous !